Avant de commencer, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité. Je suis très content d'être ici à Milan et de pouvoir partager avec vous les recherches que j'ai pu faire. Je voudrais remercier avec vous l'étudio que j'ai fait. Logique du symptôme et lien social. Freud, Joyce, Lacan. Logique du symptôme et lien social. Freud, Joyce et Lacan. Une chose attire l'attention dans l'autobiographie de Freud. Il commence son récit de façon classique. Il parle de son lieu de naissance, de ses origines. Une chose attire l'attention dans l'autobiographie de Freud. Il commence son récit de façon classique. Il parle de son lieu de naissance et de ses origines. Cependant, très vite, son histoire devient celle de la psychanalyse. Au point où on finit par se demander pourquoi il a décidé d'appeler cela l'autobiographie. Mais si on regarde de près, ses premiers jugements s'éduisent rapidement. La psychanalyse n'était pas pour Freud simplement son travail, un métier. Elle faisait partie de sa vie. Elle était, disons-le, son saint homme. Je me suis intéressé particulièrement au moment où le récit de son autobiographie bascule pour passer de l'anecdotique à cet aspect plus fondamental, la naissance de la psychanalyse. Je me suis intéressé particulièrement au moment où la histoire oscille pour passer de l'anedotique à cet autre aspect plus fondamental, la naissance de la psychanalyse. Autrement dit, les moments où on repère chez Freud quelque chose qu'on pourrait qualifier de désir de l'analyste. Ce point de rupture n'est autre chose qu'un échec. Freud présente devant une audience un cas qui l'avait diagnostiqué de meningite chronique. Freud présente devant un public un cas qui avait diagnosticé de meningite chronique. Mais les examens anatomopathologiques n'ont pas confirmé ce diagnostic. Mais les examens anatomopathologiques n'ont pas confirmé ce diagnostic. Il s'agissait en réalité d'un cas de neurose. Cette erreur a suscité l'indignation et la critique des gens qui l'écoutaient. Par rapport à cet épisode, le père de la psychanalyse dira « Je ne connaissais rien aux neuroses ». Cette histoire témoigne de la position qui était celle de Freud face à quelque chose que l'on peut qualifier de « confrontation à la castration ». Le moins bon qu'on puisse dire, c'est qu'il s'était forcé de combler cette lacune. Face à ces ratés, il ne s'est pas dérobé, bien au contraire, il s'est allé au point où nous pouvons considérer que le dit échec sert de point de départ à la découverte de l'inconscient et à l'invention de la psychanalyse. Di fronte à ce fallissement, non si est sottratto, mais au contraire, il s'est attraccato au point où nous pouvons considérer que ce dit « fallissement » serve de point de départ à la découverte de l'inconscient et à l'invention de la psychanalyse. C'est un moment de rencontre de Freud avec un point de réel dont il ne sait pas encore grand-chose. C'est un moment d'incontre de Freud avec un point de réel dont il ne sait pas encore grand-chose. Je vous propose de faire les liens entre cet épisode et un autre qui, sans être de la même nature, témoigne d'un rapport analogue à la psychanalyse. Je vous propose de faire un lien entre cet épisode et un autre, qui, sans être de la même nature, témoigne d'un rapport analogue à la psychanalyse. L'épisode en question se situe à la fin de la vie de Lacan. Il s'agit de la dissolution de l'école freudienne de Paris en 1980. L'épisode en question se colloque à la fin de la vie de Lacan et se tratta de l'échec de la scuola freudienne de Paris en 1980. Elle aussi a été fondée, ce sont les termes de Lacan, sur un échec. Anche celle qui a été fondée, ce sont les termes de Lacan, sur un fallissement. Nous reviendrons plus tard. Nous nous reviendrons plus tard. Dans les cas de Freud, il s'agit du point de départ de la carrière d'un homme dans un rapport de solitude à l'inconscient. Dans les cas de Lacan, sans être dupe de cette solitude, pas moins que de la proximité de sa mort, il procède à la dissolution. Il n'est pas question ici d'un acte qui soutient une cause. Prendre acte de cet échec et agir en conséquence, même à la fin de sa vie, nous permet de faire un certain nombre de deductions. Nous en parlerons plus tard. Prendre acte de ce fallissement et agir en conséquence, même à la fin de sa vie, nous permet de faire un certain nombre de deductions. Nous en parlerons plus tard. Revenons à Freud. Tornons à Freud. Le style de Freud pour conduire l'institution analytique qu'il avait fondée n'est pas un rapport avec la pratique qu'il était en train d'inventer et donc avec la théorie qu'il a légitimée. Il s'agit, nous le verrons, d'un style fort différent à celui que Lacan proposera plus tard. Il partage cependant le même souci, la transmission et la survie de la psychanalyse. Tout et via, condividono la stessa préoccupation, la transmission et la sopravvivenza de la psychanalyse. Elle est la conséquence logique des soirées psychologiques du mercredi qui avaient lieu dans son appartement depuis 1902. L'existence de la société se prolongea jusqu'en 1938, date à laquelle elle fut dissoute suite au départ de Freud, départ qui était concomitant de l'arrivée des nazis en Autriche. L'histoire de l'institution psychanalytique du vivant de Freud se caractérise par un schéma qui se répète. L'histoire, la histoire de l'institution psychanalytique du vivant de Freud se caractérise par un schéma qui se répète. Face à ses détracteurs, Freud se montre dans un premier temps tolérant, indulgent. Il cherche à entamer un débat pour combattre les idées qu'il considère contraires à la psychanalyse. Et il va souvent promouvoir ses détracteurs au sein des institutions ou des publications. Mais, progressivement, sa patience et sa tolérance, accompagnée d'une volonté de dialogue, laisse la place à une position ferme et intransigeante qui conduira finalement à une rupture définitive. Progressivamente, però, la sua patience et la sua tolérance, accompagnate d'une volonté de dialogue, lâchent le poste à une position ferme et intransigente qui portera finalement, infine, à une rupture définitive. Signalons que la survie des idées qu'il considérait comme fondamentales pour la psychanalyse et les conséquences éthiques et cliniques qui ont découlent primaient sur les liens, souvent amicaux, qu'il pouvait avoir avec les personnes et même sur les intérêts institutionnels. La liste de séruptures, souvent déchirantes, pour lui, pour Freud, est plutôt longue. La première d'entre elles qui précède la création de la psychanalyse est celle avec Fliss. La première d'entre elles qui précède la création de la première institution psychanalytique est celle avec Fliss. On sait combien elle était nécessaire, mais aussi combien elle était doloreuse pour Freud. Mais les échanges avec d'autres interlocuteurs étaient pour lui incontournables. Ainsi, le groupe de mercredi a, d'une certaine façon, pris les relais de la fonction qui occupait avant Fliss pour Freud. Avec sa création, la série des ruptures continue. Et avec sa création, la série des ruptures continue.